Not-Not est un jeu de rapidité basé sur le jeu vidéo du même nom. Les joueurs doivent taper le plus vite possible sur une carte en respectant certains critères. Dans Not-Not, nous incarnons un petit personnage sur un cube. Il peut aller en haut, en bas, à droite ou à gauche. Chaque niveau est composé d'un certain nombre de salles. Pour passer d'une salle à l'autre, le joueur doit pointer la bonne direction avant la fin du temps à partie. Les instructions sont assez simples au début, mais elles se complexifient rapidement et il devient de plus en plus difficile de ne pas se faire avoir. Le jeu de société reprend le principe du jeu vidéo, avec un cube commun représenté par un paquet de cartes. Les 4 premières cartes sont piochées et placées aux 4 ports. Il s'agit des différentes sorties. Les instructions sont données par des dés. Seul le texte compte. La couleur n'est là que pour tromper. Chaque tour, l'un des joueurs lance les dés. Et celui qui tape le plus vite sur la carte correspondant à l'un des critères gagne. Si plusieurs cartes correspondent, il n'y a pas besoin de toutes les taper. Les dés critères peuvent indiquer une direction ou une couleur de portail. Si un seul dé représente un rien, il est ignoré et seul le second dé compte. Le dé négation ajoute une ou plusieurs négations aux critères. Avec un seul pas, il faut faire l'opposé de ce qui est indiqué. Deux pas s'annulent et peuvent donc se transformer en affirmation. À moins qu'il y en ait trois, ce qui correspond à une négation. Une belle prise de tête. Comme dans le jeu vidéo, il est possible de découvrir le jeu de manière progressive. Le mode de base correspond au 3D, mais un mode d'initiation permet de jouer quelques tours sans le dé négation. Dans le mode difficile, les cartes sont mélangées avec des orientations différentes. Le haut peut donc potentiellement changer à chaque tour. Quant au mode extrême, il ajoute un pas supplémentaire si le dos du paquet représente un haut barré. Pour conclure, NoteNote n'est pas seulement un jeu de rapidité, mais aussi un jeu de réflexion dans lequel il faut analyser et comprendre les critères avant les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?